Salut mon gars, chaque semaine pas si bête retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. On parle de Secofofana, c'est l'une des bonnes pioches du mercato d'été des Lançois, mais d'où vient-il, qui est-il ? Allez c'est parti, voici son histoire. Son transfert au Racing Club de Lens a surpris plus d'un observateur puisqu'on pensait qu'il allait poursuivre sa carrière en Serie A. La Talenta Bergam, la SROM ou encore Everton en Angleterre souhaitaient le recruter. Non, il est venu chez le Promu en Ligue 1 et le Racing Club de Lens a déboursé 10 millions d'euros. Un record, c'est le transfert le plus cher de l'histoire du Racing. Secofofana connaît une carrière mouvementée, il est né à Paris, joue à l'âge de 9 ans au Paris FC, ensuite rejoint le centre de formation du FC Lorient et il va y rester pendant trois ans. Le FC Lorient est conscient de détenir une pépite et va lui proposer un premier contrat pro. Malheureusement, ça va capoter, ils ne vont jamais pouvoir s'entendre et donc Secofofana ne portera jamais le maillot à des merlues. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! D'autres clubs sont intéressés et Manchester City dégaine un contrat de deux ans et demi. Il a 17 ans et il part en Angleterre. C'est Patrick Vieira, l'entraîneur des moins de 23 ans des Citizens qui va le conseiller, l'aider à progresser et il apprend vite. Il progresse très rapidement puisqu'il va jouer une vingtaine de matchs, il va claquer six buts et surtout va atteindre les quarts de finale de la Youth League. Secofofana est également proche de Yahya Touré. Il lui donne des conseils et certains le comparent à l'ivoirien. Il est prêté dans la foulée à Fulham. Là-bas, il va découvrir la championship, l'intensité, l'engagement. Il va jouer vingt matchs. Après un an à Fulham, il est prêté une nouvelle fois mais cette fois-ci en France, il porte le maillot du Sporting Club de Bastia. Il côtoie Skilacci, Leca ou encore Cahuzac. Il est entraîné par Gislin Printemps. Il va avoir énormément de temps de jeu mais surtout on se souvient de son coup de tête sur Jonas Martin. Il va être suspendu de nombreux matchs. Ses performances tapent dans l'œil de Bordeaux mais lui préfère découvrir un nouveau championnat direction l'Italie, Udinez. Montant du transfert 3,5 millions d'euros et dès la première saison, il va s'intégrer facilement. Premier coup dur dans sa car, une fracture du Perronnet qui va l'éloigner des terrains pendant de nombreuses semaines mais ça n'empêche pas d'être considéré comme une valeur sûre de série A en fin de saison. C'est l'heure de faire un choix sur la suite de sa carrière en sélection. Il a porté le maillot de l'équipe de France des U16 jusqu'au U19 et il répond présent à l'appel du sélectionneur de la Côte d'Ivoire, Villemot, en 2017. Et ensuite il a été snobé par le sélectionneur Camara mais il a porté une nouvelle fois le maillot de la Côte d'Ivoire lors de la saison 2019-2020. Sa dernière saison avec Houdinès sera la plus aboutie, 33 matchs, 7 passes décisives, 2 buts. Et il veut un nouveau challenge, il l'a affirmé à la Gazeta dello Sport, la SROM, encore Bergam, la Lazio sont intéressés. On pense qu'il va rejoindre un club qui joue l'Europe mais non finalement il choisit le Promu-Lens à la surprise générale. Alors pourquoi ce choix ? Tout simplement parce qu'il voulait rejouer avec Leca et Cahuzac, ses anciens partenaires au Sporting Club de Bastien. Mais c'est surtout la ferveur et l'ambiance des supporters l'Ansois qui l'ont convaincu. Et il ne déçoit pas depuis le début de saison puisqu'il affiche de belles performances, sa puissance, sa générosité, sa capacité à casser les lignes mais aussi à être décisif. Et bien ça, ça plaît aux supporters l'Ansois et certains le comparent déjà à l'idole Seydou Keïta. On devrait peut-être le voir à la prochaine canne s'il continue sur cette lancée et puis surtout le lance en profite, réalise une excellente saison grâce à lui notamment. Voilà mon gars, tu connais un peu plus Seko Fofana, n'hésite pas à liker, partager, commenter. On se retrouve très vite et puis surtout, abonne-toi, pas si bête !